Au nom du Père, de Félicité, de Saint-Esprit, et de Dieu, Amin. On arrive au quatrième dimanche à Brébec. On parle toujours pendant les dimanches à Brébec du Christ ressuscité. La première dimanche, c'était le Christ ressuscité qui ressuscite les doutes qu'il y a un nom. Deuxième dimanche, le Christ ressuscité, le pain de la vie, du vie. Troisième dimanche, dimanche dernière, c'était le Christ ressuscité qui est l'eau vivante. Aujourd'hui, le Christ est la lumière du monde. Le christianisme est concentré sur une seule personne. C'est le Christ. Et le Christ veut apporter au monde Pas du besoin, mais de l'éternel. Élevée, éclairée, non par le dehors, mais par les dents, l'intérieur. Et c'est pourquoi il donne au monde Pas une théorie Comme les sages de l'antiquité Ou pas comme les fondateurs de beaucoup de religions dans le monde Mais, lui, elle donne une personne vivante et éternelle, c'est lui-même, Jésus-Christ. Le Christ est la lumière du monde. Sans lui, le monde était heure dans la nuit. Avant, l'homme n'avait pas se conduire. Il n'avait que louer d'une loi. Peut-être sainte, oui. Mais, il s'avait imblaçable. Dieu, il est venu pas pour nous montrer que c'est un Seigneur Pour nous dire, comme on l'a entendu aujourd'hui, qu'il est notre Père. Un Père qui aime le monde Au point qu'il a donné son Fils unique pour sauver le monde. Avant les Christs, l'humanité ne savait rien de sa destinée. La souffrance était, pour l'homme, la plus douloureuse des énigmes, souffrance physique ou souffrance morale. Et avant les Christs, la mort était l'amertume suprême. La douleur sans consolation. Aujourd'hui, nous avons les Christs. Les Christs aînés, incarnés, il y a 2000 ans. Il nous dit aujourd'hui, je suis ressuscité. Et je suis la lumière du monde. La lumière qui ne s'éteint jamais. La Bible parle d'une lumière qui a été impossible d'éteindre. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Et comme c'est écrit dans le livre de Jean, premier chapitre, La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Les mots saisir, c'est-à-dire attraper pour supprimer. Beaucoup ont essayé de débarrasser de Jésus. Comme nous le savons, le roi Aurel, les scribes, les pharisiens. Et un ami, le Christ lui-même, il est allé jusqu'à la croix. Et les mots sur la croix. Mais il est ressuscité le troisième jour. Rien ne pouvait l'éteindre. Jésus, la lumière a vaincu les ténèbres. Comme nous le faisons dans les louanges de la résurrection. Par notre nature amène, et c'est malheureux de dire ça, Quelques fois, nous, nous évitions la lumière. Parce que, vous savez comment faire. Le phare élimine tout ce qui est devant lui, toute la ville, tous les ports, par exemple. Nous, quelquefois, nous ne voulons pas cette lumière-là. Nous évitons le Christ, la lumière. Parce que la lumière illumine tout ce qui est mal à nous. Et nous préférons, quelquefois, ne pas avoir le mal à nous. Le Christ est la lumière du monde. La lumière qui guide, nous nous rappelons de l'étoile. De l'étoile de la nativité de Christ. Nous voyons un contraste dans cette histoire. De l'un côté, il y avait Érot, qu'il sait qu'il y a une prophétie. Qu'il sait que le Christ sera incarné. Qu'il sait qu'il y a un nouveau-né, qu'il sera le Christ et le sauveur du monde. Mais il n'a pas voulu faire quelques kilomètres pour aller, pour se tourner. Ou demander où est le nouveau-né, le Christ, le Messie. Mais il veut l'étoile. En même temps, il y avait l'image. Qu'ils ont vu l'étoile. Ils ont compris ce qu'il veut dire l'étoile. Ils ont voyagé des centaines, des centaines de kilomètres. Pour aller se tourner et connaître le Christ comme un roi. En même temps qu'Hérode veut tuer Jésus, penser à comment tuer Jésus. En même temps, les minges, guédés par la lumière, ont allé devant le Christ pour se tourner devant lui. La lumière nous guide encore aujourd'hui. Et face à Jésus, le roi, nous devons décéder si nous allons rejeter cette lumière ou se brosterner devant lui et adorer lui comme un roi, comme un dieu. La lumière qui ne s'éteint jamais, la lumière qui guide, mais aussi Jésus-Christ et la lumière, la lumière qui sauve. Le roi David dit, l'éternel est ma lumière et mon salut. De quoi aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De quoi aurais-je peur ? Quand elle dit, l'éternel est ma lumière et mon salut, elle veut dire ma lumière et mon salut. Jésus-Christ, c'est lui qui sauve les individus. Il sauve chacun par son nom. Selon la Bible, sans Christ, nous sommes dans les ténèbres. Sans lumière, et sans lumière, nous sommes perdus. Sans lumière, nous sommes perdus. Et comment nous pouvons recevoir la lumière ? Il ne faut pas que la lumière nous reste extérieure. Il ne faut pas parler tous les temps, dire, L'éternel est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière. Mais lui, il a dit à nous tous, vous êtes la lumière. Lui, c'est le soleil, et nous, c'est la lune. La ligne prend son lumière du soleil. Lui, il est la lumière de l'absolu. Et, il ne faut pas que cette lumière reste dehors de nous. Il faut qu'il bénétre. Il ne s'agit pas pour nous de croire que le Christ est la lumière du monde. Mais il faut croire que la lumière, le Christ est un nom en tant que lumière. Le Christ est notre lumière, comme elle est la lumière du monde, la lumière de ce qui l'a affranchie. Des malades, dont sa présence a transfiguré les souffrances, comme nous l'avons dans l'évangile. Les murs du crucifié de la vie, dont il a séché les larmes. Et, il va animer les énigmes, les énergies de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Il faut d'abord reconnaître, pour avoir cette lumière, que nous sommes dans la nuit. La lumière ne brille que dans la ténèbre. Il faut atteindre en soi, la lumière de ces bas-monde, qui nous empêchent beaucoup, que la lumière de Christ bénétre à nous. Pour contempler la lumière céleste, Il faut s'éloigner des éclairs ou des clartés terrestres. Il faut que nous recevions cette lumière jusqu'au fond de notre être. Pas superficiellement. Il faut que la lumière entre dans nous, dans la profonde de notre être. Dans notre esprit, vu qu'on ne fera quitter l'adoration des idoles. Nous avons des idoles, tous. Tous. Il faut que la lumière entre dans notre cœur, pour que nous quittions la lumière des idoles. et avoir le culte des vrais dieux, la lumière des mondes. Il faut que la lumière entre dans notre cœur, pour que nous apprendra l'indulgence, la compassion, la charité. Il faut que nous apprendra l'indulgence. Il faut que la lumière entre dans nos pensées, pour qu'elle brûlera notre intelligence, notre volonté, et nous fera connaître le bonheur d'oublier à la volonté du Père, et à travailler pour le Père. Je termine avec la parole de Saint Paul à ceux qui ont choisi de suivre la lumière. Il dit, dans son Ébitre au Colésien, chapitre 1, verset 12, il dit, « Grandez grâce au Père, qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de puissance et de ténèbres, et nous transportez dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons les rédactions, la rémission des péchés, à lui la gloire éternellement. Amen. »